Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur le concept des modes de reproduction chez les animaux. Je vais soutirer encore une fois trois belles petites illustrations de l'excellente bande dessinée « La grande aventure du sexe » de Léo et Kola Grasset. Juste pour vous mettre en contexte, qu'est-ce que doivent faire le mâle et la femelle ou les femelles d'une espèce? Ils doivent s'assurer de faire se rencontrer. Les deux gamètes, soit le spermatozoïde et l'ovule, la plupart du temps. On doit s'assurer qu'elles se rencontrent, ces deux fameuses gamètes-là. Et dans le monde du vivant, on a plusieurs façons de procéder. Certaines espèces font ça simplement dans la nature. On a le mâle et la femelle qui répandent leurs semences à des endroits qui sont communs, bien entendu, puisqu'on veut se faire rencontrer les gamètes. Et on a d'autres espèces qui doivent s'assurer d'avoir un moment d'accouplement, puisqu'on va transférer des gamètes à l'intérieur de la femelle pour la fécondation. Je parle ici des animaux au sens large, autant les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les poissons, les insectes, tout ça, ce sont des animaux. Et là, il y a deux modes de reproduction, comme on l'avait vu à l'intérieur d'une autre capsule. On a soit deux individus pour en engendrer un troisième, on appelle ça la reproduction sexuée, ou un seul individu pour engendrer d'autres individus. Oui, ça existe chez plusieurs animaux, c'est une reproduction asexuée. Je fais référence ici à vos notes de cours à la page 81. Le mode de reproduction le plus répandu de loin chez les animaux, c'est le mode de reproduction qui nécessite un mâle et une femelle. La reproduction sexuée. Notez-le dans le haut de votre page de notes. Qu'est-ce qu'on veut du mâle? Qu'est-ce qu'on veut de la femelle? Le mâle, par définition, c'est vraiment par définition, c'est celui qui produit des tout petites, tout petites gamètes. Souvent, il en produit en très grande quantité. Et encore une fois, par définition, la femelle, c'est celle qui produit des grosses gamètes, ou la grosse gamète. On veut que ces deux gamètes se rencontrent. Le moment de cette rencontre, on va appeler ça la fécondation. Et ça va générer, je l'avais déjà expliqué, la cellule oeuf de démarrage pour engendrer un nouvel individu. Cette fameuse fécondation-là peut se produire selon deux particularités. Soit ça va se produire à l'extérieur de la femelle, littéralement comme l'image que vous voyez là avec le monsieur-madame. On va appeler ça une fécondation externe. Soit ça va se produire à l'intérieur du corps de la femelle. Et on va appeler ça une fécondation interne. Encore une fois, c'est le rôle de la femelle qu'on va remarquer. Ça se passe à l'intérieur de son corps, de l'espèce en question. On a ici, par exemple, des illustrations pour vous dire que, par exemple, les mollusques, les crustacés, les poissons procèdent essentiellement par des reproductions externes, tandis que les reptiles, la plupart des reptiles, des oiseaux, des mammifères, procèdent par des fécondations internes, donc à l'intérieur du corps de la femelle. Vous avez ça dans vos notes de cours. Je vous ai mis un poisson. Donc, rappelez-vous, vous avez le mâle, par exemple, qui va passer pour, en fait, mettre sa semence par-dessus celle de la femelle. Ça se passe à l'extérieur, littéralement, du corps, dans un environnement propice pour une fécondation externe. Et vous avez le deuxième exemple, ici, avec la poule et le coq. Le coq doit transférer ses gamètes mâles à l'intérieur du corps de la poule pour féconder les gamètes femelles. C'est donc une fécondation interne. Au bas de vos notes de cours, je vous ai mis, en fait, trois modes de développement qui sont intéressants à regarder. On va regarder ça rapidement. Ovipare, vivipare et ovovivipare, encore une fois, dans le contexte de voir quel est le rôle du mâle et de la femelle chez les animaux qui ont une reproduction sexuée. Les ovipares, qu'est-ce que c'est? Vous avez un bel exemple. La poule, vous le connaissez certainement. Qu'est-ce qu'un ovipare? C'est un animal qui va pondre un oeuf, essentiellement, donc, un oeuf qui est fécondé, à l'intérieur duquel va se développer un nouvel individu qui va éventuellement pouvoir repombre. Les oeufs doivent être fécondés, bien que la poule naturellement produit, par exemple, des oeufs à tous les jours. Un oeuf qui n'est pas fécondé ne va pas engendrer de nouvel individu. Cette gamme d'êtres vivants, là, on appelle ça des ovipares. On a aussi les vivipares. Un bel exemple, ici, la vache et tous les mammifères. Pas tous, mais beaucoup de mammifères procèdent de cette façon, dont nous. On a le développement du nouvel individu à l'intérieur de l'utérus de la femelle, là où, en fait, il y a eu la rencontre des deux gamètes, les cellules qui se sont divisées, qui se sont positionnées à l'intérieur de l'utérus. Et lors de la mise bas de l'individu, ou des individus, parce que parfois il y en a plusieurs, on n'a littéralement pas d'eux du tout. On appelle ça des vivipares. Ça s'est produit à l'intérieur d'une poche, à l'intérieur de la femelle. Il y a d'autres espèces qui sont un peu plus curieuses. Je vous mets ici l'hippocampe. Il y en existe plein d'autres qui procèdent d'une façon un peu bizarre, qui est un peu le mélange des deux. Et justement, on appelle ça des ovovivipares. Je vous mets ici, typiquement, la femelle en rose, le mâle en bleu. Et là, on a, dans le fond, la femelle qui va pondre des oeufs à l'intérieur d'elle-même, qui vont être fécondés par le mâle, à l'intérieur d'elle-même. Donc, ce n'est pas une poche placentaire ni un utérus. Ce sont des oeufs, littéralement, mais à l'intérieur de la femelle. Et pour l'hippocampe, elle va littéralement transférer ces oeufs fécondés-là au mâle, qui va les préserver. Et c'est le mâle qui va voir se développer à l'intérieur de lui tous les nouveaux individus. Et on va avoir l'impression qu'il va accoucher de nouveaux individus. Ça va être littéralement le mâle qu'il va mettre bas et qu'il va avoir plein de petits bébés. C'est le mode de reproduction très, très particulier. Parfois, c'est la femelle qui procède ainsi. Mais ce sont des oeufs cachés à l'intérieur du corps, auvovivipares. Vous pouvez en prendre note au bas de votre page de notes. Le monde du vivant est plein de surprises. Je vous mets ici des exceptions, puisque ici, on était vraiment au sens large. Vous avez, par exemple, beaucoup de serpents qui sont ovovivipares, même le grand requin blanc qui l'est. On a certains mammifères qui sont tout vipares. Donc, des mammifères qui pondent des oeufs. Oui, oui, ça existe. Il y a des belles exceptions dans le monde du vivant. Et sans parler de, par exemple, les marsupiaux, qui sont des kangourous, koalas, pandas de ce monde, qui sont comme des individus qui se rapprochent beaucoup plus des vivipares, mais qui mettent bas des individus à peine formés qui vont continuer de se développer à l'intérieur de poches externes de l'individu. Donc, c'est très particulier. Je termine en faisant un récapitulatif de qu'est-ce que vous devez vous rappeler des modes de reproduction chez les animaux. En réalité, vous devez être en mesure de décrire le rôle du mâle et de la femelle dans ces fameux modes de reproduction, ou dans cette fameuse reproduction essentiellement sexuée. Première chose, mâle, femelle, mâle produit les gamètes. Mâle, femelle produit les gamètes, femelle. Donc, spermatozoïdes et ovules la plupart du temps. On a des fécondations qui peuvent se produire à l'intérieur du corps de la femelle ou à l'extérieur du corps de la femelle. C'est deux particularités notoires, notables. Et on a le développement de l'individu qui peut se passer à l'intérieur de la femelle directement, pour la plupart des cas comme l'être humain. On a d'autres individus, d'autres espèces qui procèdent avec la ponte d'œufs. L'individu va être couvé soit par la femelle, mais des fois par le mâle. Et on a des cas exceptionnels d'œufs qui permettent aux individus de se développer à l'intérieur même du corps, soit du mâle ou de la femelle, les ovovivivores. C'est ce qui termine cette petite capsule.